Madame, Monsieur, encore une fois, bonne et heureuse année 2014 à vous, vous suivez en garde de contact. Et avec nos invités du jour, Guy Pacom-Soumiant, animateur culturel et Guy de Fer, également animateur culturel, comédien, formateur, etc. On fait le point de l'année 2013 en ce qui concerne la culture. Il y a également Patrick Diacon qui est sur ce plateau, on l'écoute. Alors, je disais tantôt que nous sommes, bien sûr, nous passons en revue à tout ce qui a marqué l'année 2013, à côté culture. Et voici encore un autre événement qui a marqué l'année 2013. On parlait tout à l'heure de Didier Rafat, mais voici encore une autre artiste dans la sphère Coupé-les-Calais qui est aussi marquée, c'est Claire Bailly. Avant de bien sûr lancer son élément, je vais demander Eva, aux invités, de nous donner un petit aperçu concernant Claire Bailly, côté femme Coupé-les-Calais. Côté femme Coupé-les-Calais, il faut reconnaître son talent. Très, très, très bonne danseuse. Elle s'essayait à la chanson, sa vie privée, ça s'en engage qu'elle. Oui, c'est une dame, c'est une dame, c'est une dame, elle danse bien, elle a beaucoup d'avenir. Elle chante bien également. Oui, elle chante très bien, elle a beaucoup d'avenir, maintenant qu'elle essaie un peu de travailler beaucoup quoi. Et puis de se prendre, qu'elle se respecte un peu, qu'elle se prendre sur eux, parce qu'elle a du talent. Parce que c'est un exemple pour nos petites soeurs. Oui, peut-être qu'elle a l'apprécié également. À aux autres vacances de cette année, elle a beaucoup été imitée. Elle a du talent, elle a du talent. Très bien. Elle a certes du talent et aussi les scandales, on le disait tantôt, c'est ce qui bâtit la réputation de nos artistes en Côte d'Ivoire. Claire Bailly a été à la une des journaux à cause de son fameux divorce. Elle se prononce en quelques mots. Fatou, c'est quand tu veux. Je suis vraiment désolée. Je suis désolée pour tous ces fans qui m'aiment beaucoup et qui m'aiment assez. Je pense que je suis allée un peu fort sur ma réplique. Si ça choquait d'une manière ou d'une autre à tous mes fans, je vous demande pardon. Parce que je suis une femme et puis en plus de ça, je suis une artiste. Je suis l'exemple de la jeunesse. Donc je demande pardon pour ces trucs intimes que j'ai pu exposer. C'est le truc intime qu'elle a pu exposer. Finalement, on se dit, le disait tout à l'heure, Bille de Fer, est-ce que ce n'est pas une stratégie payante, finalement, le fait de pouvoir exposer le plus souvent des scandales ? Est-ce que ça ne contribue pas à la bonne réputation, entre guillemets, de nos artistes et qui permettent de voyager un peu partout en Afrique ? Alors, je vais reposer encore la question. Est-ce que finalement, ce n'est pas le code qu'il faut respecter pour avoir un véritable succès ces derniers temps, Bille de Fer ? Non, 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 ce n'est pas une affaire d'un scandale pour avoir du succès. Non, du tout. C'est un problème qui s'est passé. Mais je pense que nos femmes artistes doivent quand même s'organiser. Parce qu'il ne faut pas avoir effrayé les gens pour dire que, oui, les femmes qui sont artistes, on ne doit pas les marier parce qu'elles sont comme ça, elles sont comme ça. Non, elles doivent donner les dents. Non, mais c'est un problème également que les femmes publiques en Côte d'Ivoire ont, les femmes artistes, les femmes de Média, etc. Il y a beaucoup de préjugés. De préjugés, voilà. Mais Dieu, merci, comme c'est une dame. Tu vois, dans la vie, quand tu reconnais quelque chose, Dieu te pardonne. Je pense qu'elle a parlé, elle a reconnu. Moi, je préfère toujours juger Clébahi par son talent et non pas par sa vie privée, nous tous ici. Moi, mais qui vous parle là, je suis quelqu'un en quoi je suis bien, bien même. Moi aussi, je commets des impères. Voilà, on fait comme on est assis à la télé, on donne des jolis conseils, on fait comme on est blanc. Mais quand on sort d'ici, qu'est-ce qu'on fait des conneries ? Une petite fille a reconnu, elle dit pardonner ce que j'ai fait, excusez-moi. Toi qui ne veux pas pardonner là, toi-même, tu as fait quoi ? Tout à fait. Voilà. Comme disait l'autre, quand on montre quelqu'un du doigt, il faut se souvenir qu'il y a trois autres doigts qui sont protés vers nous-mêmes. Très bien. Alors, on va parler également de la prédominance de la musique nigériane en Côte d'Ivoire et dans l'Afrique. Ça a été vraiment le boom en 2013 des artistes tels que Flavor qui était récemment en Côte d'Ivoire. On verra ça dans quelques instants. Piscouer, Braquette, Davido, etc. Énormément d'artistes qui sortent et qui font de la très bonne musique. Moi, en tout cas, je suis fan. Guy Pagom. Oui, c'est intéressant pour l'évolution de la musique africaine. Mais ça met un frein au développement de la musique ivoirienne. Moi, je lance un conseil à nos 10 jockeys dans les clubs. Arrangez-vous à monter la promotion d'artistes ivoiriennes d'abord. Il faudrait que ce soit la priorité pour que nous, jeunes managers, jeunes producteurs, en puissent avoir le courage de continuer à investir dans, je l'ai dit, pour l'évolution de notre musique. C'est vrai, les Nadja, ils ne font rien d'extraordinaire. On le sait, ils ne font rien d'extraordinaire. Moi, ce qui m'écœure, c'est que là où Mola prend 10 millions, là où Arafat prend 5 millions, là où Debido prend 3 millions, lorsque nous, on souhaite les inviter, ils nous parlent de 50 millions, de 20 millions, de combien ? Il faut qu'ils se vendent cher, je veux dire, on t'achète au prix auquel tu te vends. Donc là, il faudrait qu'on s'arrange à monter de bonnes productions. Il faudrait que les artistes ivoiriennes s'arrangent à monter de bonnes productions, que ce soit dans les vidéos, que ce soit dans les titres même. Et il faudrait que nos masses médias nous accompagnent. En tout cas, bravo à RTI Musique, qui vraiment est souple en ce moment pour la promotion de nos artistes. Et il faudrait que ça continue pour qu'en 2014, on puisse être franchement plus coûté cher. Parce que c'est pour moi désagréable. Cette année 2013. Là où un artiste ivoirien prend 10 millions, un artiste nigérien, lui, on lui donne 20 millions ou 17 millions 5. Je sais de quoi je parle. Parce qu'il l'a demandé. Alors, les artistes ivoiriens même ont été, je dirais, obligés de collaborer. Mais quand on les invite, ils ne viennent pas et puis il n'y a pas de suite. David, on l'a invité, combien de fois il n'est pas arrivé, il n'y a pas de suite. Il est diffusé ici. Guy Pacom, s'il vous plaît. Alors, je voulais dire que nos artistes ivoiriens même se sont vus obligés de faire des fissurings. On a vu, par exemple, les patrons qui font du Zouglou, qui ont fait un fissuring avec Jim Martins. C'est également Arafat qui fait du coupé des canets. Arafat, c'est Jim Martins qui a demandé le fissuring. Bon, ils ont fait un fissuring. Il y a également les garagistes qui font également du Zouglou. On est bien obligés d'aller vers cette tendance-là parce que c'est ce qui marche. Il faut le reconnaître. C'est intéressant parce qu'aujourd'hui, puisqu'elle est signée par une grosse boîte, je crois, puisqu'elle brosse avec Econ, voilà. Et puis bon, même les Américains se mettent dans la danse. À Londres, c'est la débandade. C'est intéressant. Mais il faudrait que la musique ivoirienne soit number one. Guilou l'a reconnue. Aujourd'hui, il faudrait qu'on dit Abidjan, Aywai Koss, ce soit le coupé des Calais, le Zouglou, le Yusumba. Il faudrait que ce soit la Côte d'Ivoire. Parce que c'est nous les maîtres. C'est à travers nous que les autres pays s'inspirent. Petite question, quand je regarde le paysage musical ivoirien, africain même, je me dis qu'il y a eu des époques, il y a eu des périodes. Les années 80 ont été marquées par la musique camerounaise, le Makosa, etc. Les années 90, ça a été la musique congolaise. Les années 2000 à 2010, ça a été le coupé des Calais. Aujourd'hui, on se dirige vers le Nigeria. Pourquoi est-ce qu'on est réfractaire à cela ? Il faut bien que les choses se passent. Non, 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 c'est juste une mise au point à l'endroit des diffuseurs. À l'endroit des diffuseurs, des promoteurs de musique. Je ne sais pas. Bon, vous laissez le temps de vous calmer. Qui par contre calme de vous ? Alors, vous pouvez faire, moi, prendre votre avis sur la question. Il faut dire qu'aujourd'hui, il y a un problème de langue, quoi. Quand tu vois le précaré français, la francophonie, il faut que les pays acceptent aujourd'hui. Mais si nous sommes un état français, un état de la France, je vous souhaiterais quand même qu'on apprenne l'anglais. L'anglais, c'est une langue, c'est-à-dire que les gens sont un peu beaucoup plus, quoi. C'est la vérité. Puis le Nigeria fait 100 millions d'habitants. Quand tu sors un CD que tu as vendu, 1 million, tu n'as rien vendu. Au moins, en cours du Vachet, quand tu as vendu, c'est combien ? C'est 100 ou 200. C'est 100 ou 200. Donc le gars, quand il vend 1 million, c'est un malade, il n'a rien vendu. L'année dernière, il vend 1 million. Il est déjà riche, je vous dis. Il est bien très bien. Et puis là-bas, nous avons des gens qui ont vraiment de l'argent. Ce n'est pas des coquilles vides qu'on a déjà ici, qui se prennent des grosses voitures, qui font comme ils ont les moyens, alors qu'ils sont incapables d'investir sur un artiste. Ils se contentent simplement de payer 5 000 de studio et ils disent, je les produis. Non, mais s'ils prennent des moyens, qui mettent ça au niveau des artistes, je vous dis, les artistes ivoirais sont capables de crier et ils vont très bien crier. Mais tant qu'ils seront là à se contenter de payer 5 000 de studio et s'en sortent dans un salon, appeler l'artiste, viens, tu vas jouer devant ma femme parce que c'est lui qui a fait 5 000, tu es obligé d'aller jouer pour lui et chaque fois qu'il va appeler, tu vas 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 appeler, et il y a a odeur de monde qui a 7 ou 3 000, il t'a produit. C'est dangereux. Donc il faut reconnaître qu'au Nizéa aussi, il n'y a pas de piraterie. Il n'y a pas de piraterie là-bas. Nizéa, Ghana, etc. Ils ont la culture. Non, il n'y en a pas de piraterie. Ici, nous sommes obligés de fonctionner en single. Parce que tu ne vas pas mettre beaucoup de sous dans la production d'un album. Ici, il y a une loi qu'on appelle la loi contrefaçon. La loi qui punit la contrefaçon. Mais il n'y a pas de loi de la piraterie. Comme si la piraterie et la contrefaçon a tout à l'heure différent. C'est même fabriquer quelque chose de faux, mais pour la piraterie, on dit qu'il n'y en a pas. Mais de la contrefaçon, il se plaigne. Mais nous, il vient la tirer, il tape la table. Mais la piraterie, il n'y en a pas. En tout cas, bravo aux artistes nigérians. C'est du bon boulot, ça porte bien la musique africaine. Très bien. Alors, parlons toujours de ces artistes nigérians. Flavor. Moi, je suis fan, donc forcément, je suis partielle. Alors, Flavor était en Côte d'Ivoire récemment, il y a quelques jours à peine. Il a fait un concert. Et puis, il y a eu également pas mal d'artistes. Notamment, John Yale, DJ de Bordeaux, Arafat, on l'a dit. Abidjan Festival. Abidjan Festival, il y a eu comme ça beaucoup d'événements culturels et musicaux qui se sont passés. On a eu aussi la fermeture du Palais de la Culture. Ouf, là, franchement, ça a été un désastre pour nous. Franchement, parce que sans la 4000, il est difficile de canaliser nos spectacles. Que ce soit à l'esplanade ou à l'oiseau livre. Sur le plan de la lumière, pour Flavor, il n'y avait pas de lumière, pour éclairer la foule, le public. Sur le plan au niveau de la sécurité, souvent, les agents sont débordés. Et puis, généralement, je pense qu'il faut créer une unité spéciale pour la sécurisation de nos concerts. Ça se fait dans d'autres pays. Et au niveau de la billetterie également, il y a pas mal de bobos. Je pense que pour 2014, après avoir organisé un concert, il faudrait qu'on puisse avoir le sourire aux lèvres. J'essaie de quoi je parle. Eux, ils savent de quoi je parle. Oui, bon, moi, j'ai dit qu'au niveau du palais, il fallait qu'on ferme le palais parce que tout est complètement foutu. En fait, c'est la bêtise ivoirienne qui a contribué à cela. Il faut rappeler que pendant la crise, le palais d'affichement a été pillé. C'est ce que j'appelle la bêtise ivoirienne. C'est-à-dire un espace culturel. Nous, tous, on va pour s'amuser. Alors, pour des petits, qui va les prédients, qui va les prédients, ils vont, ils cassent tout ça. En fait, c'est du vandalisme, en fait, quoi. Nous sommes tous perdants aujourd'hui. Nous, on a tous perdu, on est en train de recommencer. Je suis, à part le palais des congrès de l'Hôtel-Ivoire, il n'y a pas véritablement de... Mais j'ai dit, pourquoi ils ne sont pas partis au palais présidentiel et puis ils sont partis casser le palais culturel ? Voilà, le palais de l'indication là-bas, laissez-moi ça en fait, il y a de là, vraiment. Mais bravo à monsieur Koné Dodo. Bravo pour les travaux et puis pour Abidjan Festival également. Mais je pense que pour Abidjan Festival, il faut une véritable communication de proximité. Oui, parce qu'il y a de gros stars qui viennent. Et puis ça passe inaperçu, c'est pas agréable pour nous. Parlant de gros stars, justement, vous mettez les mots de la bouche. Il y a eu des artistes internationaux qui ont foulé le sol ivoirien pour des spectacles, notamment Yannick Noa. Yannick Noa était là. Il y a eu Guilou qui était là, qui je pense qu'il est toujours en Côte d'Ivoire d'ailleurs. Il y a eu Brandy, la superstar américaine qui est passée. Le sosie officiel de PSAï également, Gangnam Style, c'était pendant cette année 2013. Alors, la Côte d'Ivoire commence à rappeler les artistes internationaux. La Côte d'Ivoire a toujours sa place de choix, sa place de lance, je veux dire, de tout ce qui est innovation en matière de spectacle. Parce qu'aujourd'hui, quand vous voyez la coloration des concerts organisés ici en Côte d'Ivoire, franchement, d'autres promoteurs africains s'inspirent de cela et c'est à féliciter. Bravo en tout cas à ces promoteurs qui ont pu déplacer Brandy, qui ont pu déplacer Flevo, c'est bien évident, qui ont pu déplacer pas mal de stars comme ça ici à Bidjan, en tout cas à Chapeau. Et puis on espère qu'en 2014, on aura énormément de stars encore. Très bien. Alors, on va revenir en Côte d'Ivoire avec une artiste qui a également fait le buzz. Il y a eu Mathie Dollar. Moi, j'ai fait une émission avec elle, diffusée donc sur RTI 1, où elle a démenti. Elle ne se reconnaissait pas parce qu'on a vu des photos assez étonnantes qui ont circulé sur la toile. où on disait même qu'elle faisait de la pornographie, etc. Mais elle a affirmé que c'était des montages. Ça rejoint un peu le problème des artistes. Enfin, on retourne au problème des artistes féminines en Côte d'Ivoire. C'est vraiment pas facile pour une artiste. Pourquoi tu rigues, pas comme ça ? Non, allez-y. Je t'écoute. Non, il faut reconnaître que les femmes dans ce domaine, dans ce milieu, sont beaucoup vulnérables. Primo. Secondo, ça dépend de l'éducation. Tessio, du milieu, je dis du milieu d'où t'on vient. Voilà. Comme l'a dit le grand Faboui, il y a certaines demoiselles, elles se disent, bon, je viendrai, je vais rouler un peu les fesses à l'écran, je vais avoir un footballeur, je vais avoir un ministre ou je vais avoir tel gros bonnet. Par contre, il y a certaines qui envisagent monter une véritable carrière. Et puis, il y a des filles aussi, dans les bas, comme on le dit, il y a un gourou qui est là, elle passe, il tape un peu sur les fesses, bon, alors tu vas chanter, juste pour son plaisir personnel. Donc, il y a un tri, il y a un véritable tri qu'on doit faire dans ce milieu-là. Pour savoir, pour faire, pour, je l'ai dit, pour enlever les mauvaises graines et garder les bonnes graines, ces bonnes graines-là, les encadrer véritablement, afin que la Côte d'Ivoire puisse avoir des chanteuses. Parce qu'aujourd'hui, hormis les Chantal Taïba, les Monique Sekar, Monique Sekar, que je félicite, je félicite son staff également, elle était récemment au Cameroun, elle a assuré grave. Hormis cette génération-là, la nouvelle génération, franchement, c'est difficile. C'est vrai, des filles comme Ava Dièze, comme Nel Jamila, comme Ami Sarah, Cissé, mais il faut encore plus. Tout à fait. Il faut encore plus. Oui, mais Aïcha connaît, Aïcha connaît, ça vit bien, je vous le dis. On peut être sexy sans être vulgaire. Mais ce qu'il a dit, c'est que dans des bois de nuit, il y a des gens, une fois qu'il t'a tapé, ils étaient tous comme ça, ils disaient, bon, viens, te mettre en studio. Ça y est, c'est la libido déjà, tous à voir des artistes, quoi. Des artistes, et après, c'est sans comme ça que ça sert, le ministère ne fait rien pour vous. Ça dit, des trucs comme ça, que les gens prennent dans des maquilles comme ça. Et puis, il vient, un jour, je parlais du ministère de la Couture, et puis, il y a une comme ça, quoi, qu'on a pris des maquilles, là, je ne sais pas. Et puis, il dit, moi, mais je vais parler dans cette affaire du ministère. Je lui ai dit, il faut enlever ta salle, ta salle, le gueule d'un. On peut être fait, s'il te plaît. Non, mais c'est vrai, ça dit, ce qu'il a dit, c'est vrai. Ça dit, quelqu'un boit, il voit, il dit, du petit, avant, moi, la fille, là. Bon, je vais te mettre en studio. Et le petit, ce qui est pas dit, c'est sûr, le mien en studio aussi. Et demain, c'est... Je vais te dire, on est parti du cas de Mathie Delar, mais c'est pas d'elle qu'on parle, hein. Non, on parle en général. Mais c'est un portocolat, un portocolat, un pièce à pistolet, on met ça ici, on va regarder ça. On ne parle pas spécifiquement de l'artiste en Mathieu Delar. Il faut le préciser. Mais il faut donner des conseils, quand même, à Mathie. Franchement, à Mathie et aux chanteuses, quand vous dansez, là, il y a des postures à éviter. Il y a des postures à éviter, on roule les reins, on fait les fesses, tu vois, c'est tout ça qui incite, ces footballeurs-là, à vous faire voyager, on va, on couche avec vous vite fait, on vous donne un, deux millions, ou tel ministre, je ne sais pas. Quand il faut nous chanter, on ne va pas mettre les mains en poche. Pas arrêté. Mais quand il faut chanter, les hommes n'ont pas pu, ils mettent les mains en poche, on ne sait pas, ils attrapent quoi. Jocelyne Béroin, elle est suisseienne, quand vous la voyez suisseienne, elle est sensuelle, elle est agréable, mais ce n'est pas vulgaire. Elle est sexy. Tout à fait. Tout à fait. Je suis bien d'accord avec vous. Alors, on a des voeux de certains artistes qu'on va regarder, on se retrouve tout de suite après. Non. Alors, des réactions sur la toile ? Oui, des réactions sur la toile, beaucoup réagissent, mais pas sur les sujets, ils préfèrent dire bonne année. À l'instar de M. Jabi Wifuid Tuama, qui nous dit, après un long parcours d'une année avec des obstacles, de difficultés, de malheurs, mais aussi de bonheur connu, nous voici en fin de parcours 2013 et entamant le parcours 2014. Paix, prospérité, santé, longévité, je souhaite bonne et heureuse année à toute ma famille. Papis Obiong aussi s'exprime en disant, aujourd'hui, premier jour du nouvelle année, je salue tous les animateurs de la RTI, santé, prospérité, moins de problèmes, plein de succès, longévité, que cette année soit l'année de tous qui pourra nous faire oublier les erreurs ou les actes commis l'année dernière. Et je profite de l'occasion aussi pour saluer celles que j'aime. Voici un peu déjà la majorité des réactions, je veux dire le contenu de la majorité de nos réactions reçues jusque-là sur la toile. Très bien, encore une fois, très bonne année à vous qui nous suivez. On va finir avec le dernier sujet, donc les éléphants, qualifiés pour le mondial après maintes et maintes frayeurs. Alors comme on le dit, nous sommes des supporters masos, on prétend à chaque fois à ne pas les soutenir. C'est une question de cœur. C'est une question de cœur, c'est une histoire d'amour, les éléphants et nous. Oui, oui, oui. Alors, oui de faire. Mais je dis, est-ce qu'ils sont obligés de partir là-bas ? Ils ne sont pas obligés de partir au mondial, ça veut dire qu'il faut éviter, ça veut dire qu'il faut éviter. En fait, c'est le comportement des ivrains, eux-mêmes qui agissent sur les éléphants. Quand un pays est divisé, les éléphants sont divisés. Quand Mbabo était président de la République, quand les éléphants jouent, on ne veut pas que les gens ne veulent pas qu'ils gagnent. Aujourd'hui, la scène est devenue président. Quand on joue, les autres citoyens qui perdent, ça veut dire que chaque président vient avec ses supporters, il s'en va avec ses supporters. C'est une équipe, ça ? C'est une équipe, ça ? Et aujourd'hui, même le gars qui s'en va faire, qui s'en va en cours du monde, pour les briser, la réaction a demandé 4 millions. Mais pour nous, on n'a même pas jamais fait 8e lendemain, 12 millions. Alors, quand tu vois des tels, moi, je me dis, où je suis là ? Je suis âgé, et puis mon cœur, ça m'apprit beaucoup, il ne faut pas je vais couper mon cœur. C'est des gens, moi, je ne sais pas quoi, comme les gens, dans la télévision, dans la radio, on ne peut pas passer tant sans parler de ça. On peut apprécier de ça et de parler de l'économie dans notre pays, la vie chère, au lieu de parler des... C'est quand même un événement. On n'est pas le premier, on a déjà été califié au Mondial, on n'est pas allé très loin, mais c'est une fierté pour la Côte d'Ivoire, on fait partie des meilleures équipes, quand même, du monde. D'accord. Ivoire, c'était non, non, quoi. On va défiler. Inap. Honorifique. Honorifique, oui. Dis pas comme. Moi, je pense que, franchement, parce qu'au-delà de l'aspect footballistique, il y a l'aspect économique qui entoure les éléphants de la Côte d'Ivoire. Donc, moi, je pense que, franchement, il faudrait que chacun d'entre eux mette de l'eau dans son vin. Les histoires des Gaux, il faudrait qu'ils arrêtent ça, il faudrait qu'ils pensent à la Côte d'Ivoire. Et justement, on les accuse souvent de ne pas jouer avec le cœur, en fait. Oui, mais ils ne jouent pas. On les accuse de se dépenser plus sur les terrains internationaux quand ils sont en place. Mais là-bas, ils ont beaucoup de sous. Et puis là-bas, c'est le vif. Bon, en fait, bref, je ne sais pas. Tu fais là-bas, on va te renvoyer. Mais ici, là, on t'embrasse à quelqu'un, le t'effaché, le t'effaché, il va à la maison. Vraiment. Toi, tu penses qu'avant la... Aujourd'hui, on a fait un pays de trois, on a fait un pays de trois où les restes sont respectés. Mais si c'était avant, autant où je pense là, où j'avais les gens de la fesse, là, il a sauté train, il a sauté entrenais, il a sauté chose, c'est terminé. On va parler de Samoui Lamouchi aussi. Eh, pardon, 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 pardon. C'est-à-dire, l'homme qui a mis en contact Lamouchi avec Tidi Djaloula, c'est le méchon, on doit appeler. Pourquoi tu as fait le numéro de Lamouchi pour donner à lui la haine ? Non, moi, je ne dis pas parler d'Albina. Non, non, non. Alors, qu'est-ce qu'on accorde ? Bon, en fait, bon, bref, je ne sais plus quoi dire. Les éléphants de Côte d'Ivoire, franchement, faites-nous honneur. Pensez à l'aspect commercial, tout ce qu'il y a autour de vous, là, les villages qu'on fait, il y a plein, plein de sous qu'on investit. Pensez à ça. Franchement, il faut penser au Cadiac. Voilà. Produisez-nous du bon football. Très bien. Alors, pour finir, on dira que l'année 2013, le plan culturel a été fort mitigé. On évite donc tous les acteurs culturels à plus de travail pour nous produire de bons résultats pour cette année 2014 et qu'on soit émergents même. Alors, on a, voilà, à boire pour fêter la nouvelle année à notre façon. Alors, c'est Fatou Koulibaly qui a la technique permet qu'on peut avoir un fond sonore. Ce serait très intéressant. Et puis, les dernières réactions sur Facebook, donc les voeux. Oui, c'est la dernière version. C'est pratiquement la même. Et surtout, nous reversions M. Tannamoro qui n'a cessé à décrire des voeux gentils. Mais lui, il a été un peu dur en même temps, en disant que c'est pratiquement la même chose. Santé, prospérité, réussite. Il faut que chacun change de mentalité. Il faut que les Africains changent de mentalité pour que nous puissions véritablement accéder au développement durable. Très bien. Alors, pour cette nouvelle année, j'espère que vous serez encore en notre compagnie. Oui, vas-y, J'espère que vous serez toujours aussi nombreux à nous suivre. Merci à vous. Bonne année. Bonne année. Ça m'habitue. Bonne année, musique. Bonne année, musique. Bonne année, théâtre. Bonne année, bonne année. Bonne année, musique. Bonne année, théâtre. Bonne année, showbiz. Bonne année, culture. Bonne année, festival. Bonne année. Alors, dans ce studio, aujourd'hui, nous avons des cadreurs, bien évidemment. Alors, je pense qu'on va les voir à l'antenne, grâce à Fatoukou Bali au commande. Alors, nous avons Vao de ce côté. Merci pour Tannis, nous avons également ma très chère Afoué, qui était présente. Yao, sans oublier, Yao, le chef de studio. Il faut rappeler, il faut rappeler. Non, c'est pas le colisien. On va remercier tous ceux qui ont travaillé sur le son, la lumière, etc. Et puis, merci encore à Fatoukou Bali. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver dès demain, 13h15, sur cette même antenne, encore une fois. Bonne année, bonne année. Bonne année. Merci beaucoup. Toutes les bontés. Comme les grands types pour ça. Réagissez, on dirait. Bonne année. Lundi, l'ancêtre africain est-il un modèle de leadership. Non, t'inquiète, il y en a. Il y en a. Mais il y en a, ça ne saoule pas. Le leadership africain. Le maïs. Fatou, bonne année. Criscra, bonne année. Bonne année à tout le monde. Bonne année à RTH2, bonne année à Orgad. À la Camite. À la Camite également. C'est ton but de ne pas écouter les ragots Allez toujours plus haut et gagner son pain Dans le travail Sous-titres par Jérémy Diaz